Malgré son interdiction absolue inscrite dans le droit international, la torture reste pratiquée dans bien des états à travers le monde. Au Sénégal, malgré la signature de nombreuses conventions, des cas sont notés, ça est là. Les acteurs des droits de l'homme se réjouissent cependant de son caractère non systématique et appellent les autorités à punir les coupables. Au Sénégal, il n'y a pas une pratique systématique de la torture. C'est une excellente chose. Le Sénégal également est un pays qui signe toutes les conventions relatives à la torture, aussi bien la convention contre la torture qu'effectivement ce protocole additionnel. Donc ce qui est important à dire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de sanctions contre les tortionnaires pratiquement. Et il n'y a pas également suffisamment de prévention. Pour poursuivre ses efforts de lutte contre cette pratique, le gouvernement du Sénégal prévoit la nomination prochaine d'un observateur des lieux de privation de liberté. Le Sénégal, dans le cadre du respect de ses engagements internationaux, a voté une loi en 2009 pour instituer ce qu'on appelle un observateur des lieux de privation de liberté. C'est donc en droite ligne de ses engagements internationaux et un décret d'application a été pris, un projet de décret d'application puisque le texte est encore à l'étude. Pour Amnésia Internationale Sénégal, il faut bien le choisir mais également le doter de moyens pour une plus grande efficacité de son travail. Parce qu'il faudra que l'observateur ait des collaborateurs dans toutes les régions du pays et qu'il puisse effectivement, de façon impromptue, sans prévenir les responsables des commissariats ou des brigades des gendarmes ou des prisons, faire des visites inopinées, n'est-ce pas, avoir accès aux détenus, leur poser des questions et rédiser des rapports, publier ces rapports-là. Et lorsqu'il y a nécessité que justice soit faite, de saisir le procureur de la République pour que le procureur déclasse des enquêtes et des poursuites contre les auteurs de ces actes de torture. Organisé par l'Association pour la prévention de la torture, Amnésia Internationale et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, cette rencontre a pour objectif de promouvoir la ratification et la mise en œuvre du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.